Hello ! Avant de commencer la vidéo, je voulais vous reparler de mon petit Amino. Donc Amino c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Donc mon Amino à moi c'est Teen Squad, vous pouvez le taper dans les recherches en fait et le trouver. Et me rejoindre, dessus vous pouvez parler de tout, de vos petits problèmes sentimentaux, de vos problèmes amicaux, etc. C'est plutôt bien, ça ressemble en gros à un forum. Voilà, on voit tous vos fils récents et j'essaye de répondre un petit peu à tout le monde et d'être assez présente sur le Amino. Ensuite il y a une page d'accueil où je mets les gens en tendance, en gros c'est tendance YouTube sur mon Amino. Et voilà, en gros Amino, ça se présente comme ceci. Après comme vous pouvez voir, il y a plein d'Amino, ça peut être sur la mode, sur le dessin, sur les chaussures, sur la photo, sur les cheveux, vraiment il y a plein d'Amino. Quand vous êtes passionné d'un sujet et que vous voulez partager votre passion avec d'autres personnes, voilà, ça fait des petits réseaux et c'est plutôt chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Amino, le lien est en commentaire, enfin en barre d'infos plutôt, oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fléau, de quelque chose qui touche beaucoup d'entre vous, le complexe des petits seins. Alors oui, évidemment, je vous entends déjà derrière votre caméra en train de me dire « Ouais mais Léa, tu fais un 90D, tu sais pas ce que c'est le complexe des petits seins, ok ? » Eh bien, Jeanne Intrépide, sache que ma vie ne s'est pas forcément passée comme je le voulais, alors je vais vous raconter l'histoire de Timo et Pumba. Oui, je viens clairement d'appeler mes seins Timo et Pumba et sûrement gâcher toute votre enfance, ou pas. Après tout, c'est qu'une question de point de vue. Bref, il était une fois Timo et Pumba. Il était une fois, perdu dans un petit village, une gueuse du nom de Petit Poit Chiche. Oui, c'est moi la gueuse du nom de Petit Poit Chiche, pour ceux qui ont compris la référence à la vidéo Relation mineure-majeure que je vous mettrai ici si vous ne l'avez pas vue. Petit Poit Chiche était une jeune fille seule et sans amis autour d'elle. Ouais non, ça c'est pas vrai, mais c'est pour le côté drama, vous savez, il faut que je contextualise. Bref, reprenons. Il était une fois, perdu dans un petit village, une gueuse du nom de Petit Poit Chiche. Petit Poit Chiche était une jeune fille seule et sans amis autour d'elle. C'était dans le fond, une jeune fille comme les autres. Cependant, tous les soirs, Petit Poit Chiche priait la terre. S'il vous plaît, terre toute puissante, vu que vous ne m'avez pas fait très jolie, pouvez-vous me donner les seins de Lolo Ferrari s'il vous plaît ? Cependant, elle avait beau prier, se tordre dans tous les sens, se mettre de l'engrais, Timo et Pumba n'étaient toujours pas là. Alors, très inquiète, Petit Poit Chiche a décidé de se renseigner. Mais elle restait hébétée. Pourtant, elle avait eu ses règles à 12 ans et demi. Pourquoi le reste ne venait pas ? Triste vie pour Petit Poit Chiche. Petit Poit Chiche était assez ronde, elle subissait alors les moqueries de ses camarades. Et ça, c'est vrai, mais on va censurer ce passage. Petit Poit Chiche voulait devenir une jeune femme et jolie pour se venger de toutes les personnes qui lui avaient fait du mal. Qu'elle était naïve, cette Petit Poit Chiche, vu que la beauté n'est qu'un miroir. Mais ça, elle le comprit bien plus tard. Petit Poit Chiche continuait à son périple du collège, le plus gros périple de sa vie. Enfin, c'est aussi ce qu'elle croyait jusqu'à qu'elle grandisse. Et puis, elle eut 15 ans. Et à 15 ans, Timo et Pumba étaient enfin là. Cependant, Petit Geuse était encore inquiète. Pourquoi Timo et Pumba avaient l'air malades ? Alors, Petit Geuse était allée voir sa mère, toute dépitée et sanglotante, et lui avait dit « Maman, je crois vraiment que Timo et Pumba, ils sont malades. » Et sa mère lui avait répondu « Mais non, ma fille, Timo et Pumba ne sont pas malades. Tu es encore trop jeune pour savoir ce qui va se passer. » Petit Geuse était repartie, confuse. Elle savait pertinemment que quelque chose clochait pour Timo et Pumba. Entre temps, Petit Poit Chiche a perdu du poids, s'est affiné et a continué à grandir. Jusqu'à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, Petit Poit Chiche est retourné voir sa mère, cette fois-ci déterminée et confiante, et lui a dit « Maman, je vais soigner Timo et Pumba. » Et c'est ainsi que Petit Poit Chiche, devenu grand poids chiche, à l'âge de 20 ans, a décidé de se faire réparer Timo et Pumba. La morale de cette histoire, c'est que même si grand poids chiche s'était fait opérer, un complexe reste un complexe. Et elle a mis deux ans encore pour faire sortir Timo et Pumba de leur cage. Malgré l'opération, grand poids chiche complexait toujours, même si aujourd'hui ça va mieux. Mais ce que le livre oublie de nous dire, c'est que les complexes, avant de les soigner physiquement, il faut les soigner là-dedans. Parce que même si on change quoi que ce soit, là-dedans, on reste toujours très très complexé. Fin ! Et cette histoire pour vous dire que dans la vie, on a tous des complexes, surtout à l'adolescence. Le collège, c'est la pire période de toute une vie. Et qu'on ait des gros seins ou des petits seins, j'ai l'impression qu'on complexe. Personnellement, je reçois autant de mails de filles complexées parce qu'elles ont des gros seins que celles qui ont des petits seins. Et toi là, tu crois que c'est malin de dire à quelqu'un tous ces défauts en pleine face ? Je suis pas sûre parce que tu sais, moi le matin quand je me lève, la première passion que je vois, c'est moi et mes défauts, je les vois aussi. À l'adolescence, c'est la période où on commence à s'affirmer, à devenir des jeunes adultes, à devenir des petits cons, souvent. Pas tous, mais souvent on devient des petits cons. On aimerait devenir grand ou on aimerait être comme Kim Ka, alors qu'en fait, nous, on est plutôt comme un vieux petit poids chiche qui a roulé sous l'armoire. Mais vous savez, je vais vous dire un secret, que vous ayez des gros seins, des petits seins, des moyens seins. Et si vous avez des seins parfaits, eh bien on critiquera autre chose, on trouvera bien quelque chose à vous redire. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et Timon et Poumba, moi ils se portent à merveille. Aujourd'hui, tout va bien, c'est une relation amour avec eux, etc. Mais ça m'a pris énormément de temps à m'accepter, à m'aimer, à me dire qu'en fait, j'étais peut-être pas si moche que ça, que j'avais d'autres qualités, que ci, que ça. Et on y passe tous, à l'adolescence, on y passe tous. Donc c'est une période très dure, c'est une période très chiante. Et puis en vrai, dans la vie, c'est pas forcément toujours la joie. Mais tant que vous vous aimez, tant que vous acceptez vous, c'est le principal, que vous ayez des gros, des petits, des moyens seins, vous êtes belles. Les seins petits et gros ont leur charme. Et je souhaite que si vous avez des gros seins, vous ne faites pas complexer les filles avec des petits seins. Et inversement, si vous avez des petits seins, ne faites pas complexer les filles qui ont des gros seins. Parfois, quand je dis, ouais, les petits seins, les gros seins, etc. Il y a des gens qui disent, non mais t'as raison, de toute façon, les petits seins, c'est plus beau que les gros seins. Les gros seins, c'est des gueulasses à pendouille. Ou, bah, mais une fille sans seins, c'est pas une vraie femme, etc. N'utilisez pas une cause pour en complexer une autre. C'est par exemple, c'est pareil avec le poids. Nous sommes des femmes, soutenons-nous, entre nous, même si nous sommes différentes, même si nous avons des corps différents, des cheveux différents, des visages différents, des façons de penser différentes. On est toutes avec nos charmes, on a toutes nos qualités. Et bien évidemment, on a toutes nos défauts par rapport aux autres. Mais les défauts, c'est pas vous qui vous les créez, c'est la société, c'est les autres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !